Il y a eu une période un petit peu paroxystique qui était à la fin des années 2000, 2009, 2010 jusqu'à 2013. Les chiffres le prouvent, 2009 a été hélas l'année record en termes d'homicides et tentatives tout confondus. Je ne parle pas uniquement des règlements de compte puisqu'on était sur 44 faits d'homicides et tentatives. Les années suivantes ont été aussi importantes et il y a eu à l'issue de ces années noires un vrai effort collectif qui a été mis en place pour essayer d'appréhender ce phénomène. Il y a des actions criminelles qui sont menées par ces groupes sur le territoire corse qui peuvent être des actions d'extorsion. Mais aussi aujourd'hui on le voit lié au trafic de stupéfiants qui est en hausse et qui génère des profits et qui peut générer aussi des appétits et des conflits. Il y a aussi tout ce qui est opérations de blanchiment qui peuvent donner lieu à des pressions sur le milieu économique local. Donc tout ça bien sûr va entraîner de la part de ces groupes de criminalité organisée des rivalités. Ces rivalités qui peuvent au final se traduire par des passages à l'acte extrêmement violents. Je n'ai pas d'éléments sur un taux de résolution qui effectivement, pour être déterminé, demanderait une analyse qui n'est pas simplement une analyse locale, puisque un certain nombre de dossiers restent en local, mais qui demanderait une analyse au niveau de l'ensemble des intervenants. Je pense notamment à la fois les parquets et les services de l'instruction des deux juridictions, mais aussi l'AGIRS qui est intervenante dans quand même un certain nombre de dossiers.